Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Matthieu chapitre 7, verset 1 Cette réplique est très souvent utilisée à dessein pour empêcher les enfants de Dieu de dénoncer les faux hommes de Dieu. Mais qu'en est-il réellement? Le chrétien n'a-t-il pas le droit de juger? Il faut savoir que la langue française a une carence en vocabulaire. Nous pouvons le remarquer lorsqu'un mot a des sens différents selon le contexte dans lequel il est employé. C'est dans ce registre que s'inscrit le verbe juger. Selon l'action qui est menée, le verbe juger peut être utilisé à divers degrés et la Bible est remplie d'exemples. Cependant, nous ne nous attarderons pas à les énumérer. Nous toucherons le cœur du problème. Mais lorsque Cephas vint à Antioche, je lui résistais en face parce qu'il était répréhensible. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'évangile, je dis à Cephas en présence de tous. Si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïsé? Galates chapitre 2 verset 11 et 14 La lecture du chapitre entier te sera bénéfique. Nous pouvons voir ici l'apôtre Pierre s'écarter de la saine doctrine et l'apôtre Paul le reprendre devant tous. N'est-ce pas que Paul était en train de juger Pierre? Lisons ceci. Il y a en effet, surtout parmi les si concis, beaucoup de gens rebelles, de vins discoureurs et de séducteurs auxquels il faut fermer la bouche. Ils bouleversent des familles entières. Enseigneur pour un gain en deux ce qu'on ne doit pas enseigner. L'un d'entre eux, leur propre prophète a dit. Crétois toujours menteur, méchante bête, ventre paresseux. Ce témoignage est vrai. C'est pourquoi reprend-les sévèrement, afin qu'ils aient une foi saine et qu'ils ne s'attachent pas à des fables judaïques et à des commandements d'hommes qui se détournent de la vérité. Titre chapitre 1 verset 10 à 14 Et oui, tous ceux qui sont rebelles à la parole de Dieu, qui séduisent les âmes par de beaux discours, pour les plonger dans le mensonge, afin d'en tirer des guênes malhonnêtes. Ces prédicateurs de mensonges doivent être repris sévèrement. En d'autres termes, il faut les juger comme Paul a jugé Pierre. Car celui qui juge selon la justice n'a point péché. Et Jésus nous le dit. Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. Jean chapitre 7 verset 24 Il est vrai que l'on peut se tromper. Cependant frère, si un soi-disant homme de Dieu enseigne le mensonge, n'aie pas peur de l'exposer, car c'est l'éternité de plusieurs âmes qui est en jeu. Aussi prends le soin de te rassurer que ton jugement est en accord avec la volonté du Seigneur, au risque d'agir selon la volonté de la chair. Alors là, tu auras péché. Sous-titrage Société Radio-Canada